Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et après avoir passé le galop 1 puis le galop 2 avec succès on peut le dire clairement nous allons essayer ensemble de passer la théorie du galop 3 donc on se retrouve comme la dernière fois sur le site cheval.com qui me paraît être le site le plus sérieux de tout ce que j'ai pu faire en termes de quiz fuite un temps la FFE proposait des quiz comme ça pour passer ses galops j'ai pas réussi à les retrouver aujourd'hui alors je sais pas si je suis incapable de les retrouver ou si c'est juste eux qui les ont supprimés donc bon on va faire ça sur ce site en attendant et on va commencer tout de suite donc on commence par le galop 3 hop commencer alors première question comment est appelée cette partie des membres ? 1 l'ergot, la couronne ou le boulet il me semble bien que c'est le boulet il faut bien penser ensuite à valider hop donc c'est effectivement la bonne réponse qui était le boulet tout à fait ensuite question suivante quelle est cette région du cheval ? le pli de la fesse, le genou ou le grassé ? c'est le grassé ok bonne réponse c'était le grassé j'espère que vous aussi vous jouez en même temps ça vous permettra peut-être de réviser un petit peu vos galops la troisième question à quelle allure est ce cheval ? le galop à droite, le trot, le galop à gauche ça c'est facile il est au trot on valide et c'est la bonne réponse tout à fait on va voir si j'arrive à avoir 100% et à quel moment, à quel galop je vais me mettre à ça y est faire des fautes je pense qu'à partir du galop 5 ça va devenir un peu plus technique pour moi et je serai certainement un peu plus sujette à faire des erreurs pour l'instant galop 3 ça va quatrième question comment se nomme cette région des membres ? le pâturon, le talon ou le boulet ? alors j'aurais dit la couronne vu comment sont placées les flèches mais on va dire le pâturon du coup on peut valider ok c'était bien le pâturon ça va question 5 quelle est cette partie des membres ? et bien dis donc c'est beaucoup sur les membres là c'est question le pâturon, le canon, la jambe c'est le canon donc c'est la grande partie qu'on va retrouver entre le genou et le boulet du cheval donc c'était bien le canon dans quel sens est-il préférable de doucher les membres d'un cheval ? alors première réponse du haut vers le bas de l'avant vers l'arrière ou du bas vers le haut ? il s'agit du bas vers le haut on va valider voilà c'est bien ça la bonne réponse effectivement puisque tout simplement quand on va doucher du bas vers le haut on va en fait ramener le sang vers le coeur on va avoir un très fort impact sur la circulation sanguine pour peu qu'on douche avec de l'eau froide ça permet une meilleure récupération quel symptôme n'est pas le signe d'un problème à un tendon ? il est déformé, il est chaud, il est froid s'il est déformé forcément c'est qu'il y a un souci ça c'est clairement dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas lisse qui n'est pas régulier chez le cheval en général c'est qu'il y a un souci si le tendon est chaud également c'est un problème effectivement normalement si je ne me trompe pas encore une fois voilà c'est bien ça le tendon doit toujours être froid il ne faut pas qu'il y ait de zone de chaleur il ne faut pas qu'il y ait de différence entre certaines zones que signifie une litière en bateau ? c'est une litière pleine d'eau une litière pleine d'urine ou une litière dont les bords remontent c'est bien évidemment une litière dont les bords remontent tout simplement sur les angles du box en bas ça ne ressemble pas vraiment à un bateau mais voilà c'est vraiment sur les coins où on va faire monter la sillure légèrement sur les murs pour qu'elle reste bien propre et qu'on puisse la réutiliser derrière question 9 quelle est cette région des antérieurs ? le genou, le boulet ou le jarret ? donc comme ça se situe sur les antérieurs du cheval il s'agit du genou si on était sur la même zone sur les postérieurs il s'agirait du jarret question 10 comment appelle-t-on un pied paré ? un pied prêt à taper ? un coup de pied évité ? un pied dont on a taillé la corne ? bah c'est un pied dont on a taillé la corne ? je ne comprends pas bien cette question je la trouve un peu bizarre mais voilà on va passer à cette question que je n'ai pas bien compris et ensuite donc les résultats bah 100% bon ça va encore une fois le galop 3 ça passe j'ai pas trop de soucis pour l'instant il n'y a vraiment pas eu de gros pièges j'ai pas trop été embêtée mais quand il va s'agir à mon avis encore une fois du galop 5 du galop 6 et évidemment du galop 7 je pense que je suis sujette à faire des erreurs enfin on découvrira ça dans les futures vidéos j'espère encore une fois que vous aurez appris des choses dans cette vidéo n'hésitez surtout pas à me faire vos retours savoir si je continue à passer les galops en vidéo avec vous de mon côté je vous fais bien évidemment de gros bisous à tous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo salut 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 salut